Zéphirin Diabré, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez trouvé un consensus concernant l'organisation des élections législatives et de la présidentielle, mais sur le fond, vous avez écarté les questions qui vous préoccupaient vraiment, à savoir la révision en profondeur du code électoral et surtout la date du référendum. Pourquoi avoir fait l'impasse sur ces deux aspects qui, au tout début des discussions, semblaient pourtant vous tenir à cœur ? Il n'y a pas d'impasse. On a dit code électoral sur l'indication de l'ordre du jour. On estimait que c'était bon de parer au plus pressé pour faire en sorte qu'on puisse au moins préparer les élections, ce qu'on appelle une révision à minima. Et on essaie donc le temps après les élections pour prêter une lecture globale. Pour vous, le fait de ne pas faire une révision globale du code électoral, ça n'aura pas forcément d'impact sur les scrutins à venir ? Vu le calendrier qui est devant nous, ce n'était pas la peine de s'engager dans ça, puisqu'il n'y avait pas de grand sujet de contentieux. Mais comme on adopte une nouvelle constitution, il est clair que quand on va l'adopter, elle doit avoir des impacts sur le code électoral. C'est en fait ça aussi. Le référendum est un peu une série du chef de l'État. C'est avec lui qu'il faut voir quel est le calendrier. Mais l'opposition a bien fait comprendre qu'elle ne souhaitait pas qu'il y ait un triplage. Donc ça montre bien qu'il faut qu'on laisse le sujet en débat pour qu'on puisse ensuite trouver constitutionnellement une autre date. Ce qui signifie que si un référendum, il doit y avoir, ce sera soit bien avant 2020, soit après finalement. Probablement avant, puisque quand même c'est un document important et c'est une pièce importante dans le dispositif constitutionnel et juridique du pays. Soit cette année, soit l'an prochain avant l'élection présidentielle. Il est toujours important que quelqu'un qui ait été élu dans une élection comme la présidence de la République, quand même, dans n'importe quel pays, le soit dans une constitution qui est là pour durer. Est-ce que lors des discussions, il a été question du statut ou bien en tout cas du sort des exilés politiques ? Je pense notamment à Blaise Compaoré qui a récemment marqué son envie d'aider le gouvernement actuel. Nous avons affirmé notre souci. Eux, ces personnes-là puissent rentrer et nous avons demandé au chef de l'État de faire en sorte que les dispositions appropriées soient prises pour qu'elles puissent revenir volontairement. Le tout bien entendu arrive bien à la démarche de la conciliation nationale. Les attaques terroristes se multiplient ces derniers mois. Pensez-vous que la dégradation de la situation sécuritaire actuelle permette la tenue d'élections libres et transparentes en 2020 ? Dans nos discussions, il n'est pas apparu l'ombre d'un doute que la situation actuelle puisse en quelque manière que se soit gênée la tenue des élections pour 2020. Une question particulière qui nous a interpellés, c'est celle des personnes que l'on appelle les déplacés internes. On parle de 150 000 à 170 000 personnes. Il se prend une recommandation, une résolution qui demande que la question soit examinée d'un pouvoir de quelle manière ces personnes-là pourront donc s'acquiter de leurs devoirs de citoyen. Et si, d'ici la fin de l'année, l'administration n'est pas redéployée dans les zones attaquées, pensez-vous que ces scrutins seront tout de même crédibles ? De toute façon, on avisera. C'est vrai que même si nous sommes dans une situation difficile, rien pour le moment ne peut justifier que l'on ait annulé ou à reporter les élections dans quelque partie du territoire que ce soit. Pour mettre fin à la crise sécuritaire, le dialogue national préconise d'instaurer une contribution financière patriotique pour soutenir les efforts des forces de sécurité. Mais vu la précarité dans laquelle est plongée une bonne partie de la population, pensez-vous que cet effort soit réaliste ? Ce geste, c'est vrai et ce n'est pas sur ça qu'on va compter pour acheter les équipements dont ils ont besoin. C'est surtout montrer à travers ce geste-là la solidarité pleine et entière de l'ensemble des fils et filles de la nation. C'est plutôt la symbolique qui importe ici. Qui d'autre donc pour alimenter cette contribution ? Tout le monde qu'il y avait, qui le pourront et le voudront. Mais pour le moment, on n'est pas encore au niveau des modalités. Quand on arrivera là, on vous précisera. Sur le plan sécuritaire, il est aussi question de renforcer le climat de confiance entre les forces de défense et les populations. Comment comptez-vous vous y prendre ? Il est clair qu'on ne peut réussir que s'il y a une coopération complète, ferme et entière de la part des populations, notamment en matière de renfeuillement. Il se trouve que par des actions de représailles parfois, les forces terroristes sèment la peur dans l'esprit des populations, les empêchant un peu d'avoir le courage de s'ouvrir aux forces de défense et sécurité. Et là aussi, peut-être que parfois, par leur comportement, ces forces-là, leurs manières de faire, peuvent aussi installer un peu une sorte de peur. Donc il est bon et il est urgent qu'on puisse travailler à une stratégie qui puisse rapprocher les forces de sécurité, ce qui permettra en tout cas la collecte d'informations précieuses. Par ailleurs, le dialogue politique préconise d'assurer un traitement diligent des dossiers judiciaires des détenus pour des faits de terrorisme. Qu'est-ce qui fait blocage jusque-là ? On nous a informé qu'il y a environ plus de 700 personnes qui sont détenues pour des faits de terrorisme. Donc il faut instruire ces dossiers-là. Sans doute que la charge est un peu très lourde pour l'appareil judiciaire en ce moment. Nous avons tenu à demander qu'il y ait une certaine célérité. Ça pèse beaucoup même sur le budget de l'État. Et ensuite, ça peut en donner d'autres problèmes. Quelles assurances avez-vous pour que ces recommandations que vous avez émises ne tombent pas dans les oubliettes ? L'assurance, c'est nous-mêmes. On a mis un comité de suivi qui est co-présidé par votre serviteur en tant que chef de file de l'opposition. On a là un instrument qui va nous permettre d'être le poil à gratter et de rappeler chaque jour que Dieu fait que les engagements ont pris et qui doivent être remplis. Zephira Diabré, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.